Sols en danger, réduire l'artificialisation. Tel était le sujet du débat à l'Académie d'agriculture de France ce jeudi 29 novembre. Pour l'occasion, certains spécialistes étaient sur place comme Cécile Claveyrol, membre du Conseil économique, social et environnemental. Le sol c'est la vie parce que c'est lui qui supporte et qui fait vivre les végétaux. Et les végétaux sont les seuls organismes vivants capables de capter l'énergie solaire et de la transformer en matière. Et nous, nous nous nourrissons des végétaux. Mais nous, nous ne sommes pas capables de nous nourrir juste en captant le soleil. L'important c'est de ne pas considérer le sol comme juste le truc à côté dont on n'a pas besoin, sur lequel on peut faire tout et n'importe quoi. On doit tenir compte, reprendre les friches industrielles, commerciales. On doit construire le moins possible, juste selon nos besoins et tout réutiliser. On a besoin du sol couvert de plantes, qu'elles soient cultivées, naturelles, forestières, etc. Pour capter le CO2, c'est aussi un allié très très précieux pour la lutte contre le changement climatique. Parce que le sol nous permet de capter du CO2. Et quand le CO2 est dans le sol, il n'est pas dans l'atmosphère. Donc il ne réchauffe pas l'atmosphère. Les sols stockent donc plus de carbone que l'atmosphère ou encore les végétaux. Pourtant, plus de 250 hectares de terrain fertile sont perdus au profit de l'urbanisation chaque jour en Europe. Pourtant, plus de carbone que l'atmosphère est en Europe. ... ...